A la une de cette édition, le président iranien Ibrahim Raisi et son homologue syrien Bachar Al-Assad ont signé une série d'accords de coopération à long terme visant à renforcer les liens économiques entre leurs pays. Une signature qui est intervenue après l'arrivée du président Raisi en Syrie hier mercredi, pour une visite de deux jours, la première d'un président iranien à Damas depuis 2010. Selon les médias d'état syrien, les secteurs de coopération comprennent le pétrole, l'agriculture, les chemins de fer et les zones franches. La compagnie ferroviaire publique iranienne a exprimé son intérêt pour étendre son réseau à l'Irak et la Syrie voisin et pour le relier au port syrien de Latakia sur la mer Méditerranée afin de stimuler le commerce. Cette série d'accords est également importante pour la Syrie, dont l'économie a été dévastée au cours de la dernière décennie. Ces accords ont été conclus quelques semaines seulement après que l'Iran et son rival régional l'Arabie saoudite ont accepté de rétablir leur relation en mars lors d'une réunion organisée par la Chine. Ceci a depuis suscité une vague de diplomatie au Moyen-Orient.